Jean chapitre 4 verset 24 Le Seigneur a dit qu'il est un Dieu qui est esprit. Et tu te poses peut-être des questions, pourquoi est-ce que tu as donné des dîmes, donné des offrandes, tu jeûnes, tu pries beaucoup, tu t'investis beaucoup, beaucoup de sacrifices et tout, et ça ne marche pas. Les problèmes sont toujours là, ou de nouveaux problèmes viennent encore entasser ta vie de difficultés incroyables. C'est très simple, la plupart des chrétiens, Dieu dit qu'il est esprit, les gens marchent par la chair. Il faut que, lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est venu vivre en toi, en esprit. Il a dit que tu seras la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, tu vas créer, dominer les autres dans l'aide à apporter aux autres. Tu pourras aider, tu pourras diriger, tu pourras être incontournable dans la vie pour sortir les autres des problèmes. Tu pourras créer des entreprises, embaucher des gens, en finir limité, finir avec le chômage. Mais, pour y parvenir, toi, tu marches par la chair, par tes propres pensées, par des prières, en priant, mais pêle-mêle. Mais ça ne marche pas comme ça parce que c'est la partie spirituelle en toi qui apporte, qui fabrique, qui crée la supériorité. Mais que ça soit dans ton corps ou que ça soit dans ce que tu peux faire dans la société. Donc, tant que tu ne vas pas laisser la partie de ton identité spirituelle qui est supérieure au charnel régner dans ta vie, prendre le dessus par la connaissance, par l'intelligence divine, par la sagesse divine, tu ne pourras pas triompher.